salut coucou mes prétis j'espère que vous allez bien alors j'ai une nouvelle vidéo DIY comment réaliser une manche papillon ou alors une manche volante sans vous mentir je sais pas trop comment appeler la manche donc vous allez me dire en commentaire n'hésitez pas de vous corriger s'il vous plaît ok aujourd'hui je vais partager avec vous comment réaliser cette manche elle est facile comme bonjour et voilà la technique aussi je l'ai apprise et franchement c'est facile comme bonjour vous allez voir en quelques secondes vous aurez fait votre manche et cette manche va nous apporter de la variété dans nos vêtements qui n'aiment pas la variété moi j'aime la variété les mêmes choses tous les jours là c'est pas moi ok si tu es là pour la première fois je te souhaite la bienvenue n'hésite pas de t'abonner de liker de partager et de commenter mes vidéos et surtout d'activer ta cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos à venir alors sans doute pas tarder on va se lancer dans le tutoriel et sans vous mentir c'est facile comme bonjour ok pour réaliser cette manche tu dois penser à la jupe patineuse c'est comme si tu réalises une jupe patineuse d'accord parce que c'est la même formule qu'on va utiliser et sauf que cette fois ci on fera un peu différemment donc tu vas penser à la jupe patineuse tu vas prendre dans ton tour d'amensure dans cette partie ci tu as deux possibilités soit tu prends ton tour d'amensure comme ça et c'est ce tour d'amensure que tu vas diviser par 6,28 ou alors tu vas prendre ton tour d'amensure lorsque tu as assemblé ton vêtement comme je montre là en vidéo c'est ce tour d'amensure que tu as divisé par 6,28 n'oublie pas que ce tour d'amensure il y a déjà des valeurs de couture incluse alors que lorsque tu prends le tour d'amensure comme ça là tu n'as pas encore de valeur de couture incluse c'est pour ça que si tu utilises cette méthode il faudra rajouter les valeurs de couture si tu utilises d'autres méthodes tu n'en as pas besoin juste au niveau du bord là où tu vas faire ton roulet voici comment procéder de 1 tu détermine la longueur voulue de ta manche ensuite tu détermine le tour de ton amensure ensuite tu divises ton tour d'amensure par 6,28 et pour terminer tu vas additionner ces deux valeurs pour avoir savoir comment couper ton tissu alors voici un exemple pour que ça soit clair ma longueur de manche est par exemple de 20 cm mon tour d'amensure est de 46 cm je vais faire 46 cm divisé par 6,28 c'est qui va me donner 7,32 je vais prendre 7 ensuite je vais additionner la longueur de ma manche qui est de 20 cm plus 7 cm c'est qui va me faire 27 cm alors tu auras besoin donc de ton tissu que tu vas plier en quatre et lorsque mon tissu est plié en quatre la mesure que je viens de trouver dans mon exemple ce n'est qu'un exemple et 27 cm c'était que je vais placer comme ceci sur le tissu pour tracer mon demi sec dont 27 cm ici 27 cm là un peu comme si on tracé une jupe patineuse donc 27 cm comme ceci et je vais tracer le demi sec que je rajoute un centimètre pour l'eau l'air ou plus ça dépendra de toi ensuite je vais marquer l'écran sur sur ses différents bouts en fait cette même méthode tu peux la réaliser sur papier donc là je vais d'abord marqué c'est parti tu peux marquer au fait à repasser pour que tu puisses voir les traits apparaître sur le papier c'est visible mais sur le tissu c'est un peu compliqué et là c'est mon milieu donc c'est le centre de mon cercle et ensuite c'est de là que on va placer le tour d'amanché divisé par 6,28 tu vas donc prendre la mesure de ton tour d'amanché comme on a dit et tu vas divisé par 6,28 la valeur que tu auras trouvé maintenant c'est elle que tu vas venir placer ici là rappelle toi que c'est comme si on faisait une jupe patineuse donc la 7 je place mon maître et pas à partir de ce niveau et je mesure la valeur que j'aurais trouvé chez moi c'est 7 cm environ que je mesure tout autour comme ceci en fait c'est ce petit cercle là qui est notre amanché en fait c'est là où l'amanché va passer c'est là où le bras va passer pardon donc je trace comme ça donc c'est cette partie si voilà comment ça se voit sur papier ensuite je vais plier de cette manière et avec mes ciseaux je vais couper toute cette partie rappel toi ici je ne rajoute plus les valeurs de couture parce que j'ai mesuré mon tour d'amanché sur un corsage déjà cousu dont il y avait les valeurs de couture intégrée mais si c'est sur papier tu rajoutes voilà donc voici à quoi ça ressemble c'est facile n'est ce pas très joli alors maintenant tu vas prendre dans ton corsage qui est déjà assemblée tu dois faire endroit contre endroit dont j'ai retourné ça sur le bon côté en droit contre endroit la plus petite partie sera vers le bas c'est à dire au niveau des aisselles et la plus grande partie sera au niveau de l'épaule là aussi je marque les crans comme ceci les deux côtés ça c'est pour marquer le centre ça sera plus facile lors de l'assemblage et je fais juste endroit contre endroit le bon côté du tissu contre le bon côté du tissu et à l'aide de mon cran je vais placer ça au centre de la couture de mon épaule comme ceci et ensuite je place également au centre de la couture voilà au niveau des aisselles là comme ceci j'épingle et lorsque j'ai épinglé je vais donc repartir le reste sur toute la manchure et je vais aller coudre à 1 cm du bord et n'oublie pas de faire l'ourlet autour de ta manche et voilà c'est terminé très facile comme bonjour donc voilà à quoi ça ressemble très joli et voilà pour embellir des futures créations j'espère que ce tutoriel a été utile n'hésitez pas à liker à partager à commenter la vidéo et je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo mercredi prochain si tout va bien que je vous bénisse et restez créatifs bisous abbas